Salut à tous, c'est Audrey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle Capsule Geek. Au sommaire, cette semaine, pas mal de jeux de société. Vous savez qu'on aime énormément jouer. Et là, on a acquéri pas mal de choses très sympathiques. On a testé quelque chose dans le monde du cyclisme, un peu vitesse, mais d'enfer. On a testé aussi quelque chose dans le monde du souk à Marrakech. Bref, pas mal de monde fantastique. Vous allez voir, il y a de tout. Ensuite, on parlera jeux vidéo. Je suis toujours en ce moment dans ma période PS4. Ensuite, on parlera de Charlotte aux fraises. Je vous montrerai une petite collection que j'ai commencée. Après, il y aura une petite mise à jour de mes voitures Tomika que j'achète au Japon. Et un petit bonus tout sympa, toujours dans la gamme Lego. Je vous ferai découvrir tout ça à la fin de la vidéo. Allez, on y va pour cette Capsule Geek. On va commencer cette capsule avec le superbe jeu Flamme Rouge. Alors, Flamme Rouge, on l'a testé je ne sais pas combien de fois. C'est excellent. C'est vraiment même adapté aux enfants de 8 ans. Alexandre joue avec nous. Alors, c'est édité chez Gigamic. C'est de 2 à 4 joueurs pour des parties qui durent une trentaine de minutes. C'est un jeu, alors j'espère que je le prononce bien, de Asger Sam's Grand Road. Et si vous aimez les courses, surtout de vélo, ce jeu est vraiment fait pour vous. Ça va être très simple à mettre en place. Vous allez construire votre route. Alors, les routes sont recto verso parce que parfois, vous allez avoir de la difficulté avec des côtes à monter. Vous allez traverser la montagne. Bref, il y a aussi des circuits beaucoup plus simples. Et en fait, vous allez avoir 2 coureurs. Donc, le splinter et le runner. Il va falloir les faire avancer. Le but du jeu, c'est celui qui va franchir évidemment la ligne en premier qui aura gagné. Mais plus vous avancez vite et plus vous allez avoir des cartes de fatigue. Les cartes de fatigue, ce sont les rouges. Elles indiquent 2. Donc, du coup, vous allez pouvoir bouger uniquement de 2 cases au lieu de 3, 4, 5 ou même 9 pour certaines cartes. C'est génial. Le matos est d'excellente qualité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce petit côté très très vintage qui ajoute beaucoup beaucoup de charme à ce jeu. Un énorme coup de cœur pour Flamme Rouge. Franchement, je vous le recommande fortement. Vraiment, c'est un jeu extra. Je vous mettrai les liens, tout ça, toujours en barre d'infos pour avoir le détail du jeu sur ce qui concerne le prix et tout ça. Bref, franchement, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans votre ludothèque. C'est d'enfer. Ensuite, on a pu tester Dice Forge, édité chez Libellut. Alors là, c'est pour 10 ans et plus. Mais Alexandre s'est senti extrêmement à l'aise avec ce jeu. Donc, il a 8 ans. Aucun souci pour lui. C'est de 2 à 4 joueurs. Alors, les parties sont un petit peu plus longues, 45 minutes à peu près. Le matos est sublime. En fait, vous avez des îles dans le ciel. Et vous avez même la boîte de jeu qui va vous servir de plateau. Et même le contour de la boîte va vous servir pour jouer. Tout est décoré. C'est l'entrée du temple. C'est juste magnifique. Et en fait, Dice Forge, c'est quoi ? Vous allez tout simplement forger votre dé au fur et à mesure que vous allez jouer. Et un coup, vous allez avoir de l'or, soit de l'ambre. Il y a les cristaux de lune, si je ne me trompe pas. Et tout ce qui est vert, c'est toutes les parties, en fait, pour avancer. Ce sont les points de victoire. Voilà, je cherchais le mot exact. C'est très simple à mettre en place. C'est très simple à jouer. En plus, c'est hyper original parce qu'on peut façonner son dé. Il suffit de retirer, de décapsuler, entre guillemets, certaines faces du dé pour le customiser et pour augmenter ses forces. Donc, c'est vraiment très joli. Et nous, on a juste, mais, flashé sur ce jeu, flashé totalement. C'est simple, c'est simple. Moi, j'aime bien les règles du jeu, quand même, qui s'assimilent assez rapidement. Ou le jeu, on le met rapidement en place. Alors après, par contre, pour le ranger, c'est un petit peu plus long. Mais il est super beau, super beau. C'est super fun. La rejoignibilité, elle est d'enfer. On s'éclate. Voilà, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que je vous conseille. Allez, maintenant, je vous emmène au Maroc, dans le souk, avec le super jeu Marrakech, édité chez Gigamic. Là, c'est pour 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, pour des parties qui durent 20 minutes. Et en effet, c'est vraiment exactement ça. C'est un jeu de Dominique Herrad. J'espère que je prononce bien le nom. Alors, le but du jeu est tout simple. Vous avez un grand plateau de jeux. Vous avez de l'argent, évidemment, parce que ça va être un jeu où il va falloir monnayer, il va falloir payer la dîme quand on passe sur le tapis des autres. Vous avez le dé avec les babouches. Et vous avez notre petit ami. Alors, comment il s'appelle ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est Hassan, voilà. Et donc, Hassan se balade dans le souk. Et vous allez devoir placer vos couleurs au fur et à mesure de soit devant lui, soit à côté. Et on peut superposer le tapis des autres. Bref, c'est trop marrant. Parce qu'évidemment, quand vous atterrissez sur une couleur qui n'est pas la vôtre, vous devez payer la dîme. Et forcément, il va falloir bien jouer le jeu. Alors, il y a quand même pas mal de stratégies. Il y a un petit peu de chance. Je ne vais pas vous le cacher. Comme il y a avec le dé et l'histoire des babouches, là. C'est très original. Et même le décor tout autour du plateau de jeu, en fait, les petites arches, là, ce sont des routes. Les petites routes bleues. Et on peut les emprunter. C'est extra. Alors, moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. Même si je n'ai pas réussi à gagner une seule fois contre Maxime. Il a une stratégie. Il ne veut pas me la révéler. Bref, on a fait, je ne sais pas, au moins 20-25 parties. Ça fait 15 jours qu'on y joue. Et je n'arrive pas à gagner. Ça m'agace. Je n'y arrive pas. Si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire. C'est un petit côté un peu frustrant. Mais c'est extra, ce jeu. C'est vraiment extra. Allez, ensuite, un jeu un petit peu plus petit. Format très pratique. J'aime beaucoup ces petites boîtes en fer en plus. Donc, c'est assez costaud. Et là, c'est Croc, édité chez Bombix. C'est pour les 7 ans et plus. De 3 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes. Donc là, c'est du bluff, de la prise de risque et du blocage. Et en fait, on va incarner une bande de pirates. Et évidemment, il va y avoir une tentative de mutinerie qui va échouer. Et le capitaine du navire, qui n'est pas content du tout, va nous jeter au requin. Et en fait, le but du jeu, c'est rejoindre la plage sans se faire croquer. Et bien, je vous promets que ce n'est pas forcément évident de gagner contre le jeu. Ce n'est pas évident. Mais là, par contre, c'est l'éclate totale. Et le matos est efficace, de bonne qualité. Et comme je vous disais, c'est un petit format qui est très, très pratique. Quand vous voyagez, vous glissez ça dans la valise. Et si un jour, il ne fait pas très beau, vous êtes bien content de jouer à crocs. Et c'est très, très fun. Et il y a une excellente rejouabilité. Allez, on va parler ensuite d'un tout petit jeu Small Detective. Édité chez Pixie Games. Donc là, c'est de 2 à 5 joueurs. Pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes. Pour les 8 ans et plus. C'est un jeu de Charles Chevalier de Bruno Fettoudi. Et là, en fait, vous allez être dans la ville de Small Town. Et un meurtre a été commis. Il va falloir utiliser des cartes pour se déplacer. Inspecter, évidemment, le quartier pour recueillir des indices. Et résoudre l'enquête avec ses adversaires. Donc, du coup, c'est un jeu coopératif. Ce qui est pas mal. Parce que quand vous avez des enfants qui n'aiment pas trop perdre et tout ça. Là, en coopératif, du coup, c'est parfait. C'est l'idéal. Le jeu, le matos est très bien. Très bien. Le petit plateau central. On a les tuiles maison. On a la tuile police. La tuile publicitaire. Il y a des jetons. Il y a des cartes actions. Les pions détectives sont... Les petits meeples, là, chouette. Ils sont tous en bois. Les marqueurs de couleurs. Et il y a même, voilà, évidemment, le livret de règles. C'est vraiment très sympa. Au début, on a un peu galéré. Et en fin de compte, 2-3 parties, c'est bon. C'est rodé. Très bonne rejouabilité là-dessus aussi. Donc, c'est... Voilà. Un jeu que je vous recommande. Small Detective chez Bombix. C'est très, très sympathique. Allez, maintenant, on va parler jeu vidéo avec... Sur un jeu sur la PS4 avec Back to the Future. Alors, celui-ci, c'est le 30e anniversaire. Et qui dit 30e anniversaire, dit que ça regroupe les 5 épisodes. Ce qui est assez cool parce que sinon, il fallait les acheter un par un. Et comme c'est un jeu qui est sorti, je crois, en 2008, qui est assez vieux, c'est pas forcément évident de les trouver un par un. Donc là, je l'ai acheté sur Rakuten pour une bouchée de pain. 16 ou 17 euros, je crois. Donc, je suis trop contente. J'ai les 5 épisodes, la complète. Donc, Back to the Future, c'est quoi ? C'est un jeu Telltale Story. C'est-à-dire que vous allez avoir des choix à faire dans le jeu. Et que suivant les choix, ça va en fait modifier le cours de l'histoire. Donc là, je vous cache pas que le jeu est pas spécialement magnifique. C'est même assez laid graphiquement. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'on retrouve vraiment tous les bruitages, exactement comme dans le film. La musique est exactement la même. Ainsi que la voix des personnages. Et ce qui est super important parce que du coup, on arrive bien à se projeter dans ce jeu comme dans le film. Pour se situer, le jeu, ce jeu-là, c'est la suite du troisième opus de Back to the Future. Et ça va se passer 6 mois après la fin, donc la fin du troisième épisode. Là, on va se retrouver dans les années 80 avec Marty, c'est celui qu'on va incarner, qui va trouver une Doloréane, mais totalement vide, sans Doc. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il part dans les années 30. Il fait un voyage avec la Doloréane. Il cherche Doc, il le trouve, mais le problème, c'est qu'il est en prison. Donc il va le faire sortir, mais à force de jouer avec le temps, il modifie les années 30. Du coup, ça modifie aussi les années 80. Du coup, il est obligé de revenir et je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas trop vous spoiler. Je m'éclate sur ce jeu, je l'ai pas encore fini, mais je m'éclate, il est excellent. Allez, ensuite, on va parler de Charlotte aux fraises. Ça y est, je suis trop contente, je l'ai enfin reçu. Alors, c'est pas du tout un placement produit, je l'ai acheté avec mes petits sous. C'est un abonnement que j'ai souscrit. C'est la première fois de ma vie que je souscris à un petit abonnement. Voilà, ça m'arrive jamais. Mais là, là, j'avoue que j'ai craqué parce que quand j'étais petite, j'avais une poupée Charlotte aux fraises. Et je l'ai plus cette poupée, je saurais même pas vous dire où elle est passée. C'est ma mère qui me l'avait offert. Et ben du coup, voilà, j'ai pu la ravoir, la racheter. Je suis trop contente. Et je me suis abonnée parce qu'en fait, ces copines, elles me plaisent aussi. Elles sont vraiment trop mignonnes. Alors, je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc, on retrouve vraiment le design original des années 80. Elle sent parfaitement la fraise. Ça sent trop trop bon. Sa copine, meringue au citron, je crois que c'est, sent aussi trop trop bon. Donc, voilà, je suis trop contente. On a des petits fascicules avec qui sont très jolis. Alors, un coup, vous avez une petite recette. Dans l'autre, vous allez avoir une recette de comment fabriquer un savon parfum au citron. Vous allez avoir une jolie carte dans chaque fascicule. En fait, c'est accompagné. Donc, voilà, je suis vraiment trop contente. Et en plus, vous avez des cadeaux, évidemment, si vous faites un prélèvement automatique. Avec blablabla et tout ça. Bref, je vous mettrai le lien. Voilà, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est pas du tout un placement produit. C'est vraiment moi qui me le suis pris avec mes petits sous. Je suis trop contente parce que les poupées sont trop jolies. Elles font à peu près une dizaine de centimètres. Et voilà, j'attends la suite avec grande impatience. J'ai vraiment trop, trop hâte. Je pense que tout le monde connaît Charlotte aux fraises. Et voilà, voilà, j'avais vraiment envie de me faire ce petit cadeau. Donc, je me suis fait plaisir. Alors, ensuite, on va parler de petites voitures. Vous savez que j'aime beaucoup les voitures, les trains, les bus, bref, tout ce qui se conduit. Et là, donc, j'ai reçu ma petite commande du Japon. Je suis trop contente. Il y avait le bus Snoopy Rose. C'est le Girl Bus qui est trop joli. Alors, celui-ci, je l'ai payé un petit peu plus cher, évidemment, parce que c'est un modèle de 2014. Ensuite, toujours dans Snoopy, c'est la Sister Belle. Pareil, de 2014. Je ne l'avais pas encore, celle-ci. Après, alors, elle, elle vient de sortir. Je l'avais précommandée pour ne pas la rater. C'est la Sumiko Gurashi. Et trop mignon, trop mignon. Si vous connaissez ce petit animé, alors, j'ai même des mog à l'effigie de Sumiko Gurashi. J'adore, c'est trop mignon. En plus, il y a même une petite partie qu'on peut soulever. Voilà, c'est kawaii. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, je n'achète pas souvent des Disney, mais le petit cabriolet rouge de Mickey. J'avoue qu'il était assez sympathique. Je ne sais pas du tout quand est sorti ce modèle, parce que je l'ai reçu déblister. Mais par contre, la voiture, elle est en excellent état. Elle est vraiment un rouge vif trop mignonne. Voilà, franchement, Takara Tomy, j'adore ce qu'ils font. Ensuite, ce n'est pas du tout une Takara Tomy. Et c'est tout simplement, en fait, le petit bus, enfin, ce n'est pas un bus, le petit camion de transport. Il y a écrit hybride, mais je ne sais plus, comment ça s'appelle ? Ce n'est pas Yamato Transport, je ne me souviens plus, mince, avec le fameux chat noir sur fond jaune. C'est quand vous avez des grosses valises au Japon, vous pouvez passer par ce transporteur qui vous les amène directement d'un point A à un point B sans que vous tapez le train avec. Bref, on ne l'a pas encore testé ce truc-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on essaye. Donc, voilà pour ce petit modèle. Et enfin, on terminera avec le Snoopy School Bus, le petit bus tout classique, le petit bus Snoopy jaune. Mais j'aime beaucoup parce que les vitres sont décorées de tous les personnages. Franchement, c'est très, très joli. Je suis vraiment super contente. Et enfin, on termine avec un petit bonus spécial Lego. C'est le set VIP. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'avais acheté. Alors, évidemment, les prix sur Amazon fluctuent vachement, mais moi, je l'avais acheté 12 euros. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. C'est le modèle 40178. Donc, le fameux modèle VIP avec le mur Picbull et le petit dragon sur le côté droit. Je le trouvais tellement chouette. Je ne sais pas dans quelles conditions était vendu. Peut-être qu'il était donné ce set. Je ne sais pas du tout. Mais je le trouvais assez chouette. Donc, voilà. Je vous mettrai de façon les liens juste en dessous, comme d'habitude. En tout cas, j'arrête là pour ce soir. J'espère que cette capsule vous aura plu. Je tourne. Il fait pratiquement 40 degrés dans la pièce. Je n'en peux plus. Il fait très, très chaud cette semaine. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour des recettes. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule geek à 20h. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut !